Bonjour et bienvenue sur notreprof.fr Dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon de back-office Joomla On va se connecter à notre administration de Joomla On est connecté Arrivé à cette interface d'administration Vous allez voir l'onglet site On a panneau d'administration Mon profil Toutes les informations qui concernent votre profil On a configuration Qui vous permet d'avoir la configuration générale de Joomla Ensuite, la ligne maintenance Comprenant déverrouillé VDLocache Purger les fichiers expérés La ligne information système Ça nous permet d'avoir la version de notre système PHP Il y a d'autres informations Et puis le bouton déconnexion On le trouve également ici Ça nous permet de se déconnecter dans l'interface d'administration de Joomla Arrivé à l'onglet utilisateur Bon, gestion des utilisateurs On a ici On peut ajouter un utilisateur C'est ici qu'on peut gérer les inscrits administrateurs Mais aussi les inscrits sur le site internet Vous pouvez aussi ajouter un utilisateur directement via le back-office Aussi, nous avons groupe concernant les groupes d'utilisateurs créés On peut créer aussi un groupe via ce bouton ici Nous avons la ligne niveau d'accès C'est les droits qu'on peut attribuer à chacun des utilisateurs Enfin, envoie des mails en nombre Comme le nom l'indique, ça vous permet d'envoyer les mails en nombre aux utilisateurs inscrits sur le site internet On passe à l'onglet Menu Gestion des menus Ici, vous allez gérer tous les menus créés Par défaut, on a le menu principal Nous allons voir dans les prochains tutos Comment créer les menus Comment assigner un emplacement désiré à un menu, etc On passe à l'onglet Contenus On a ici, gestion des articles C'est à cet endroit Qu'on va gérer tous les articles créés Sachant un article publié peut correspondre à une page web de votre site internet Ensuite, on a gestion des catégories Qui vous permet de hiérarchiser les contenus sous Joomla Sur la version 1.5 de Joomla On a les sections, catégories et articles Chaque section peut contenir plusieurs catégories Et chaque catégorie peut contenir plusieurs articles Ensuite, nous avons l'article en vedette Qui nous permet d'afficher les articles qui étaient mais en vedette Par la suite, on a la gestion des médias Tout ce qui est images, vidéos, animations, flash, etc On passe à l'onglet Composants On a le composant Bannière Le composant Bannière C'est pour les bannières par exemple de publicité Nous allons voir dans mes prochains tutos Comment mettre une publicité dans une bannière Et lui choisir un emplacement Comme vous constatez, on a Bannière Catégorie Clients Suivi Ensuite, on a le composant Contacts Qui vous permet de gérer les contacts créés Via le formulaire du site Internet On a les files d'actualité Les liens Web Les messages privés On trouve un nouveau message privé Lire les messages privés Ici, dans les messages privés Ça vous permet de gérer les messages entre les membres Et puis on a Recherche Et la ligne Redirection Qui vous permet d'avoir les paramètres De rediriger une page vers une autre On passe à l'onglet Extensions Ici, on a la gestion des extensions Ce n'est pas ici qu'on peut installer Désinstaller des extensions jaunes Comme les templates Les grandes extensions, etc Gestion des modules Là, on peut gérer tous les modules On peut créer les modules On peut paramétrer les modules Qu'ils soient affichés dans un emplacement, etc La ligne Gestion des plugins On peut avoir tous les plugins Qui ont été installés via le gestionnaire des extensions Gestion des templates Qui ont été installés via la gestion des extensions Et ensuite, la gestion des langues Enfin, l'onglet AID AID JUMLA Forme de support officiel On a tous des tas de support d'AID Via cet onglet là Forum JUMLA.fr Qu'on avait auparavant sur le site JUMLA.fr Le forum officiel français La documentation wiki Et puis les liens étudiants On trouve ici quelques liens Concernant les extensions Traduction JUMLA Ressources JUMLA Portail de la communauté Centre de sécurité Ressources de développeurs Et puis Boutique JUMLA Et puis Boutique JUMLA Pour finir On a ici 3 lignes Concernant les 5 derniers utilisateurs collectés Les 5 articles les plus consultés Avec le nombre de clics ici Et puis l'élément populaire Et enfin les 5 derniers articles ajoutés Ici nous avons le nombre d'administrateurs connectés On a 1, 6 mois Et puis le nombre d'utilisateurs connectés sur votre site internet Ici on n'a pas de message Et puis le bouton voir le site Ça nous permet de voir, de visualiser notre site internet Vous allez voir On clique dessus Et va nous rediriger vers notre page A chaque modification Dans les contenus Menu, articles, etc On va automatiquement prévisualiser En actualisant notre page web On appuie sur la touche F5 Ou bien sur la petite icône Ce Mozilla Et nous allons voir le changement Dans cette vidéo, on va s'arrêter là Je vous dis à très bientôt sur netprof.fr Pour d'autres vidéos Qui vont vous permettre De vous expliquer Étape par étape La création du site internet Au revoir